Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue dans ce quatorzième épisode du Podcastiologue, le podcast consacré à l'industrie du podcast, à ce qui s'y passe, aux innovations, aux matériels et évidemment à celles et ceux qui en font ou souhaitent en faire. Aujourd'hui je suis en duo à nouveau avec Bruno, en l'absence de Philippe qui reviendra probablement pour la prochaine émission, on lui passe le bonjour. Et on a une pensée pour lui. Et on a une pensée pour lui, effectivement. Le sujet de cette émission, le sujet central sera l'automatisation du processus de montage. On parlera avec Bruno des nouvelles techniques, de l'IA évidemment entre autres, mais des nouveaux logiciels qui permettent de faciliter de plus en plus le montage. Bruno, tu vas nous parler de plusieurs sujets, tu vas nous parler des boomers et du podcast, et bien fait des boomers pour l'univers du podcast, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Et puis aussi, tu nous parleras du Midroll et de Megaphone qui propose une nouvelle solution. Juste en deux mots, on parlera de quoi avec ça? Oui, bien le Midroll donc, c'est la publicité au beau milieu des podcasts. Il y a Buzzsprout qui est un hébergeur d'un site web qui s'intéresse à multiplier les endroits où les podcasteurs peuvent mettre de la publicité. Et puis de l'autre côté, autre information intéressante de la part de Megaphone, qui est une entreprise qui appartient à Spotify, qui veut faciliter la vie aux radios qui veulent faire du podcast. Alors Bruno, on y va tout de suite avec nos sujets, puis je vais te donner la main là-dessus. Tu vas nous expliquer en quoi les boomers semblent être un atout pour le podcasting. Ben oui, c'est une étude qui vient toujours de sortir des gens de chez Edison Research en collaboration avec NPR qui s'intéressent au marché des baby boomers. Et finalement, on se rend compte que c'est un marché qui est négligé par le merveilleux monde du podcast. Le titre, c'est Headplay Boomer, plutôt que Tasse-toi Boomer. On invite justement les baby boomers à écouter... Un très bon titre. Oui, tout à fait. Ça fait différence en tout cas. Mais donc, ce qu'on se rend compte en lisant cette étude-là, c'est que d'une part, les baby boomers, donc prenons les 65 ans en montant, si vous voulez, ils ont l'équipement nécessaire pour écouter du podcast, mais ils n'ont pas le réflexe d'écouter du podcast. Et c'est ça qui est malheureux. Et c'est un réflexe à développer. Si je résume, parce que si vous voulez lire le truc au complet, ou enfin, un sommaire, vous allez sur moncarnet.com et j'ai rédigé un article là-dessus. Mais on se rend compte donc qu'il y a 70% des baby boomers qui sont conscients que ça existe, des podcasts, mais ils n'ont pas le réflexe. Et quand ils ont le réflexe, bien là, c'est intéressant de voir qu'ils peuvent écouter des podcasts qui parlent d'histoire, de religion, de science, d'actualité. Mais encore là, ils ne sont pas interpellés. Puis on se rend compte que finalement, il y a tout un pan, il y a un marché important. Et c'est vrai, et bon, l'étude s'intéresse aux Américains, mais quand on regarde de ce côté-ci, ou même en Europe, la clientèle, quand on regarde les chiffres d'écoute, la part des 65 ans et plus est très faible. Et donc, c'est un peu un cri en disant, bien, gens qui font du podcast, pensez à cette clientèle-là. Mais je me demande quand même, est-ce que quand tu dis qu'ils ont les outils, oui, c'est clair que ce n'est pas parce que tu as 50 ans passés que tu n'as pas d'iPhone. Non, parce que justement, c'est intéressant que tu soulèves ce point-là, parce que quand on regarde, quatre baby-boobers sur cinq possèdent un téléphone intelligent. Donc, ce n'est pas une question de matériel, mais c'est une question de réflexe, au fond. Est-ce que c'est culturel? C'est peut-être un peu culturel. Moi, j'ai l'impression que quand la grosse vague, justement, parce que là, on y arrive, les derniers, chiffres, tu l'as vu, évidemment, certainement, mais les derniers chiffres qui ont été faits sur les études qui ont été faites aux Etats-Unis pour 2022 démontrent que le niveau d'écoute du podcasting est quasiment à l'identique maintenant que la radio n'est pas loin que la télé. On est à neuf points dans les derniers insights, là. Donc, on se rapproche vraiment de... Évidemment, c'est les vases communicants, c'est-à-dire que plus le podcast progresse, en parallèle, malheureusement, pour ces médias-là, mais la radio et la télévision baissent, aux Etats-Unis en particulier, en France aussi pour la radio. Ici, c'est un phénomène différent, mais il reste quand même qu'il y a un tassement, et surtout pour la télé, ici au Canada, on sait que la télé est en difficulté et va devenir, à mon avis, de plus en plus en grande difficulté. Donc, on voit qu'il y a une progression, mais cette progression, elle n'atteint pas encore ce public qui, effectivement, est un public en plus. Alors là, si on parle marketing, si on parle publicité, qui est un super bon public. Oui, tout à fait. Ce sont des gens qui ont les moyens d'investir et, à quelque part, d'encourager des productions qui pourraient les intéresser. Et ça, c'est sans parler d'appuyer les annonceurs qui financent la production de certaines balados. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant. D'une part, qu'on ne fasse pas... Et puis, ça fait un peu référence à ce que tu disais. Quand on regarde les graphiques par rapport à l'auditoire des podcasts, on voit toujours qu'il y a une petite zone et que ça décline et c'est tout. Mais là, c'est vraiment un appel à... On siffle, là. Il y a tout un marché qui est là, qui vous attend. Au fond, aux producteurs et productrices de podcasts, et créateurs et créatrices de podcasts, ce qu'on pourrait dire, parce qu'il en existe des podcasts qui vont intéresser ce public-là, c'est peut-être de trouver les moyens de s'adresser à ce public-là pour leur faire connaître... Tu disais, l'histoire, la culture, les affaires publiques, l'actualité, tout ça, c'est quelque chose qui intéresse les 40, 50 et plus, c'est certain. Donc, il faut juste trouver le moyen de communiquer avec eux, d'aller les chercher. Ça passe peut-être, et malheureusement, c'est ça la complexité du truc, c'est que ça passe encore par les médias traditionnels qui sont pour partie leur vecteur, en tout cas, leur premier contact avec la publicité. Tu vois ce que ça veut dire, Stéphane, il va falloir avoir une chronique podcast dans le magasin Le Bénage. Ouais, 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 ouais. Non, mais il y a un public. J'adhère complètement à ton point. Je pense qu'il y a un public, c'est certain. Avant qu'on poursuive avec tes autres sujets, Bruno, je voudrais signaler, et je suis sûr que ça ne t'a pas échappé non plus, la mise en ligne d'une nouvelle cartographie sur l'univers du podcast, une cartographie qui est faite par Cosa Vostra. Tu l'as vue, maintenant, elle est interactive. Alors, je ne sais pas si c'est la deuxième année ou la troisième année. À ma connaissance, c'est la seconde année. Cette fois-ci, elle est interactive. Cette cartographie, en fait, elle nous parle de tous les acteurs et des actrices de l'univers du podcast, qu'ils soient dans la production, dans la publicité, du côté des agences, même y compris les podcasts qui recensent des podcasts, etc. J'y note, chers amis de Cosa Vostra, un grand absent. Mais où est le podcastologue ? Où est le podcast qui parle du podcasting ? Alors, tu l'as vue passer, cette cartographie, elle est vachement intéressante. Oui, je l'avais vue trop tard, le numéro 2, le numéro 1, pardon, mais celui-là, je l'ai vue passer. Puis effectivement, le fait qu'elle soit interactive, ça permet d'aller un petit peu plus loin dans nos recherches plutôt que de regarder essentiellement, pas une infographie, mais une graphe. Puis c'est intéressant parce que ça offre un peu aux gens qui découvrent l'univers, mais qui sont quand même déjà dedans, les gens qui font du podcast, de comprendre un peu qui sont les acteurs, où est-ce que ça se joue, etc. Bref, je voulais signaler ça et comme elle est interactive, ça veut dire qu'on peut ajouter des choses. Alors, je ne veux pas être lourdingue là-dessus, mais ça serait peut-être une bonne suggestion. Le message est envoyé. Le message est pas mal envoyé. À toi, je te laisse reprendre la main sur ton actualité. Tu veux nous parler de Buzzsprout et de ce mid-roll qui est automatique, qui arrive, comment ça marche ? Oui, bien ça, je voulais le mentionner parce que bon nombre d'hébergeurs de podcasts maintenant le proposent, c'est-à-dire ont des régies publicitaires et permettent à des podcasteurs, sans avoir des chiffres magiques, de participer au catalogue de placements publicitaires et donc automatiquement, avant d'entendre un épisode, on entend une publicité. D'ailleurs, c'est toujours surprenant quand on écoute un podcast en français et qu'il y a une publicité en anglais qui parle, mais bon, le podcast est hébergé chez des anglophones et puis par défaut, c'est ce qui parle. Mais bon, une fois ce choc passé-là, on se rend compte qu'il y a des hébergeurs comme ça qui essaient de bonifier l'offre et une façon de bonifier, c'est de mettre des publicités ailleurs, évidemment pas au même tarif, mais ailleurs. Et là, il y a Buzzsprout qui arrive avec son mid-roll, donc la publicité de milieu, de mi-temps dans un podcast. Et là, ce qui, et c'est pour ça que je le trouve intéressant, c'est que par le passé, ça existait. Rien de nouveau. YouTube le fait depuis longtemps. Non, on est d'accord, il n'y a rien de nouveau là. Non, c'est ça. Mais c'est un mid-roll automatisé et il y a, on va parler d'intelligence artificielle, il y a un processus qui fait que la machine ou le placeur de publicité de mi-temps va essayer de trouver le bon moment. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un nouveau segment qui commence parce qu'il entend que l'animateur présente un nouveau segment ou vient terminer un segment parce qu'il y a une musique de transition qui est là? Bref, il va y avoir un processus de sélection de l'endroit et non pas, comme on connaît sur YouTube depuis longtemps, une publicité qui part au beau moment d'une explication de quelqu'un. J'ai deux questions pour toi. Est-ce que c'est réellement un mid-roll? Parce que de plus en plus, quand on parle de mid-roll, en fait, on parle de tiers-rôles, c'est-à-dire qu'au fond, c'est dans le premier tiers du podcast que les choses se jouent pour laisser passer l'intro, pour installer un peu et pour s'assurer qu'on a une clientèle qui est déjà impliquée dans le podcast jusqu'à certainement au moins la moitié, si ce n'est plus. Donc, on est là. Ce n'est pas du mid-roll, ce n'est pas du milieu-milieu. Non, ce n'est pas du 25 minutes à 50 minutes. Puis l'autre point, c'est, est-ce que ça peut pousser les créateurs, les producteurs, à laisser justement un petit espace, un silence légèrement plus long pour que l'IA la détecte? Est-ce que tu n'as pas vu passer ça? Dans la programmation, maintenant avec les codes ou les métadonnées qu'on peut envoyer, il est possible d'indiquer des endroits où on veut les publicités. Et sur un hébergeur de podcast, on peut indiquer à tel endroit, mettre la publicité. Et quand on fait partie d'une agence ou d'une régie, merci, c'est possible de faire des choses comme ça. L'idée, et je ne trouve pas ça bête, l'idée, quand on ne fait pas partie d'une agence, par exemple, qu'on est hébergé. Non, non, mais il faut le souligner. Merci, maestro. Quand tu as des bonnes idées, c'est important. Merci, maestro. Et donc, sur Buzzsprout, quelqu'un qui serait hébergé là, ce ne serait pas malhabile de laisser un petit temps. Et donc, systématiquement, la machine verrait qu'il y a un endroit. Évidemment, je ne vous invite pas à faire une pause de cinq secondes. Faisons une pause de cinq secondes pour attendre le placement publicitaire. Mais ça pourrait être intéressant parce que si, effectivement, ça fonctionne bien, si quand tu laisses une réelle seconde d'espace, ça détecte cette seconde et ça vient systématiquement se poser là, ça veut dire que tu pourrais presque, toi-même, dans ton contenu, dire, bon, on va se laisser pour une petite pause de publicité, laisser ton espace de publicité et être certain qu'il va venir s'installer là. Pour une publicité automatisée, ça serait vraiment un gros bonus. Oui, mais si on est certain d'avoir une publicité. Si tu n'en as pas, tu as l'air couillon. Non, je suis d'accord avec toi. J'en ai déjà entendu des podcasts comme ça. Probablement que la personne était trop confiante et ça fait un peu particulier. C'est vrai. Quand tu écoutes, on fait une pause publicitaire et puis on vous revient. Il n'y en a pas. Trois secondes après, on est de retour. Ou alors, c'est des contenus qui sont faits avec des pauses publicitaires insérées et qui sont répliquées sur d'autres médias. Mais effectivement, ça peut être assez drôle. C'est intéressant de voir qu'ils sont en train de regarder ça parce que si eux le font, évidemment, par la suite, tout le monde va se mettre à l'offrir aussi. Est-ce que ces publicités Buzzsprout, dernière question sur le sujet, est-ce que ces publicités Buzzsprout, elles permettent une sélection de la catégorie de publicitaire des sujets que tu n'as pas été jusque-là, tu n'as pas été fouillé jusque-là? Franchement, non, je n'ai pas l'information par rapport à Buzzsprout parce qu'effectivement, tu as raison de le mentionner. Certains hébergeurs te permettent de choisir, pas de choisir, mais de dire qui tu ne veux pas. Quel secteur tu ne veux pas avoir à apparaître. C'est par discrimination. Exactement. Et c'est important parce que dépendamment de l'éditorial de ton podcast, ça peut être délicat. Ben, c'est sûr que si tu as un podcast sur le véganisme et que tu te reprends une publicité pour... De boucher. Voilà, pour la boucherie Bernard, bon, ce n'est pas très en adéquation et avec ton contenu et avec ton auditoire. Mais c'est bon, mais non, mais c'est bon pour générer du retour avec ta communauté. Oui, ça, c'est clair que ça va générer du retour. Bon, alors parle-nous à propos de communauté. Parle-nous de Spotify, Megaphone qui nous sort encore une innovation. De quoi il s'agit? Ça, quand j'ai vu ça, j'ai pensé tout de suite à toi. C'est la plateforme Megaphone qui appartient à Spotify. Je le rementionne parce que c'est important quand on apprend la nouvelle. Et donc, Megaphone, eux, viennent de développer une technologie pour diffuser, ben, pour diffuser, pour prendre des diffusions, donc penser aux radios et aux télés traditionnels et permuter ce matériel-là qui est diffusé pour en donner des podcasts. Et c'est aussi simple que ça. Donc, un processus en anglais, on l'appelle « Broadcast to Podcast », donc diffusion à balado. On faisait la version francophone et québécoise. Et ça, je trouve ça intéressant. Il y a déjà Fox News Audio qui utilise ce processus-là. Et ce que ça veut dire, donc, c'est que, écoute, on ne réinvente pas la roue, c'est une automatisation de la production des podcasts. Donc, on prend, on programme et de telle heure à telle heure, il y a une émission qui est là. On laisse ou on enlève les publicités et on charcute un peu. On fait une balado avec ça et on la balance sur un serveur de balado. Mais ça, ça se fait automatiquement? Oui. Donc, ça veut dire que... Parce que là, je comprends le principe, mais je ne vois pas comment ça fonctionne en tant que tel. Moi, j'ai une radio, je suis propriétaire d'une radio, je veux qu'une émission, une de mes émissions de radio passe en balado-diffusion. Vous avez vu, je fais attention à ne pas dire « devienne un podcast ». Passe en balado-diffusion. Non, mais parce que la sémantique est importante, le langage est important. C'est pour ça que j'avais hâte d'en parler. Et donc, je veux que mon émission de radio passe en balado-diffusion. Donc, je fais quoi? Techniquement, je place un... C'est un logiciel qui va venir chercher, qui va écouter mon émission puis qui va la transformer? C'est quoi? La première chose que tu vas... Je ne veux pas faire la publicité pour eux, mais la première chose que tu vas faire, c'est de te rendre sur le set de Megaphone et de t'abonner à leur service. OK, c'est ça. C'est un service qui te fournit avec un abonnement et compagnie. OK, je comprends. Et tu vas leur donner accès à ta programmation et eux vont faire du découpage. Mais écoute, c'est aussi vieux que moi, je me souviens autour de 1996, il y avait un... C'est pour vous dire, ça génie le pêcheur. Je comprends mieux pourquoi tu parles des boomers dans le podcasting maintenant. Non, je n'ai rien dit. Continue. Non, non, ben non. Donc, je continue. Et donc, il y avait une petite antenne qui s'appelait Shark et on l'achetait, on l'installait. C'était branché à la radio traditionnelle et avec ça, il y avait un logiciel et ça permettait d'enregistrer les émissions qui étaient diffusées à la radio et ça faisait des fichiers sonores. Ah ouais. 1996. C'est comme une sorte de disque dur externe qui enregistrait la diffusée directe. La radio. Ah ouais, ouais, ouais. Et donc, partant de cette technologie-là, à l'époque, on aurait pu déjà faire des balados avec ça. Donc, c'est le même principe avec Megaphone. C'est de l'automatisation de l'enregistrement, mais par la suite du traitement et de la distribution sur une plateforme de balados. Et je trouve ça intéressant, mais c'est pour montrer, et c'est pour ça que le lien avec Spotify est important. j'ai l'impression qu'avec ça, on veut uniquement grossir encore plus l'offre de Spotify. Et il y a quelque chose de pernicieux là-dedans parce qu'on commence vraiment sérieusement à faire un mélange des genres. C'est-à-dire que c'était une chose d'avoir du podcast natif, mais là, si on se met à systématiquement faire des fichiers audio avec l'offre télévisuelle et l'offre radiophonique, là, à un moment donné, les gens vont se perdre. Moi, j'ai peur qu'on arrive à une écœurante titre à un moment donné. Mais tu fais bien de le rappeler parce que moi, je n'ai rien contre le fait qu'on rediffuse du contenu de façon à en écoute à la demande. C'est de la balado-diffusion. Ici, au Québec, on appelle ça de la balado-diffusion. Il n'y a pas de mots, les Français n'utilisent pas de mots adéquats puisqu'on parle de podcast, on pourrait dire podcasting, ce serait comme du podcasting, mais le podcast étant... Mais sauf que l'avantage de la balado, c'est qu'une balado, c'est un produit natif qui est fait pour être diffusé dans des conditions uniquement de contenu natif. Puis la balado-diffusion, ça pourrait être la diffusion avec une écoute à la demande. Donc, ce n'est pas un problème, mais sauf qu'il faudrait presque que ça soit sur des canaux différents, que ça soit identifié. Parce que sinon, comme tu dis, je suis d'accord avec toi. Ça, c'est un des combats que moi, je trouve qu'il faut mener depuis un moment. c'est que si on ne différencie pas le contenu natif original qui, justement, obéit à des règles particulières de créativité, de particularisme lié à l'audio, du reste, les gens vont confondre et les gens vont considérer que c'est tout la même chose et que finalement, il n'y a pas de valeur ajoutée à faire du balado natif. Et ça, c'est une erreur. Et puis, dans le cas présent, dans le fond, ce dont on parle, et puis c'est drôle parce que moi, c'est l'expression que j'utilisais, je pense que j'ai commencé un petit peu avant 2000, donc en 1998-99, c'était de la radio à la carte. Ben, ça revient au même, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, mais on ne parlait pas de balado, c'était de la radio à la carte, de la radio en rattrapage. Et c'est pour ça que... Toi, tu as connu Napster, hein? Ben oui. Je t'ai même utilisé. J'ai même fait une entrevue avec le créateur de Napster. C'est vrai? Ben oui. Il y a un des gars de Napster qui a travaillé pour Facebook après, d'après, il me semble. J'ai vu une émission télé très intéressante justement sur la création de Napster puis sur le fait que Napster a quasiment été à l'origine de la création du MP3. Ben oui. C'est très intéressant. Sauf que c'est un institut de Berlin qui l'a inventé pour le vrai. Mais tout ça a un lien avec... Mais la popularité, c'est vraiment Napster qui l'a créé. Bref, tout ça avait un lien avec notre sujet audio. Mais oui, je comprends. Puis écoute, on n'empêchera pas le cours des choses. Mais c'est inquiétant. Puis là, on a l'impression aussi que Megaphone, Spotify, mettent les bouchées doubles parce qu'ils sentent qu'Apple commence à tirer la langue. Puis on le voit... Oui, mais c'est YouTube qui est en train de commencer à être sérieux. Oui. En même temps, écoute, on va être positif. On espère qu'il sortira quelque chose de bon de tout ça. Et on verra bien vers où ça nous mène. Oui, mais ce que j'aime bien et ce qui me donne un peu d'espoir dans cette histoire-là, c'est le point que tu amenais, tout va passer par l'indexation de ce contenu-là. Ah, ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Peut-être que la solution passera par des canaux qui apparaissent, des chaînes, ce qu'on peut appeler des chaînes. Il y aurait une chaîne rediffusion puis une chaîne native. Il me semble que ça se dirait bien sur Spotify en anglais « Radio à la carte ». Je ne suis pas sûr qu'ils récupèrent ton idée, mais bon, écoute, si c'était le cas. Non, non, mais moi, je la donne. Oui, oui. Non, ben non. Écoute, ils ont pris assez de sous. Ils ont pris assez de sous aux musiciens et aux chanteurs-chanteuses. pour la langue française aller « Radio à la carte ». Je ne suis pas sûr. Mais oui, oui, avoir des chaînes qui soient différentes puis que, clairement, on sache que c'est un podcast natif. D'ailleurs, tu vois, ça me fait penser que c'est quelque chose à laquelle je n'ai jamais pensé. Mais quand on crée du contenu... Je t'amène loin dans tes réflexions. Oui, oui, oui. Non, non, tu penses les choses. Tu penses à quelque chose que tu n'as jamais pensé. C'est parce que tu viens de loin aussi. Et pas que géographiquement, historiquement. Tu fais quand même partie des... Presque des... Tu as des écailles, non, encore sur le dos. Tu fais partie des dinosaures du podcasting puisque tu as commencé dans les années 90. Mais non, mais ça me fait penser qu'on ne spécifie pas dans nos productions. Tu vois, je viens de finir une production documentaire en tant que producteur. Puis, je ne pense même pas à préciser que c'est un podcast natif. Oui, tout à fait. Oui, oui. De le mentionner. Tu vois ce que je veux dire ? Je me demande même si le label podcast natif ne devrait pas devenir un label. On est peut-être en train de lancer quelque chose, de devenir un vrai label qui va... Distinctive, en tout cas. Une marque de qualité ou en tout cas une marque de différenciation, une marque distinctive. Nous, on est un podcast natif où on fait du podcast natif puis là, tu pourras aller chercher tous ceux qui... C'est drôle parce qu'on en parle depuis longtemps et c'est comme ça qu'on le décrit mais on n'a jamais pensé l'utiliser. Non, cette idée-là ne nous est jamais venue. Bon, ben regarde, on n'en parle à personne parce qu'on ne veut pas que ça s'ébrouite. Alors, vous oubliez ce qu'on vient de dire. On le coupera. Non, on ne le coupera pas. Plus... Là, on passe à autre chose. Je voudrais qu'on passe maintenant... Je pense qu'on a épuisé le sujet là, Bruno, à moins que tu aies... Moi, je suis épuisé. Déjà, oui. Bon. Non, mais passons à notre sujet de la semaine, le sujet de l'émission. Justement, c'est pas une automatisation mais c'est à la fois la multitude de nouveaux logiciels qui apparaissent, les solutions comme on en a parlé avec Philippe et j'ai été un petit peu plus loin avec eux puis j'en reparlerai à un moment donné. Vibes qui sont des solutions tout en un pour enregistrer, monter, exporter, etc. Là, j'ai eu la chance un peu après toi en insistant parce qu'il m'avait envoyé le lien qui ne fonctionnait pas. Il m'envoie le Adobe Podcast me dit bienvenue sur le nouveau Adobe Podcast Solutions et quand j'y vais, je tombe sur la liste d'attente sur laquelle j'étais depuis des mois. J'étais un peu déçu. J'étais doublement déçu quand j'ai appris que toi tu y étais déjà évidemment. Bon, ça c'est autre chose. Moi, je t'attendais de l'autre côté de la porte. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, tu sais, c'est ce que disait Coluche. Le tout, c'est pas d'avoir de la chance, c'est aussi de se rendre compte que les autres n'en ont pas. Ça bonifie, ça bonifie le plaisir. Bref, bref, donc toi, tu as eu la chance de l'essayer avant moi. Tu ne l'as pas complètement testé, tu n'as pas produit dessus mais t'es allé jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que ça donne cet Adobe Podcast dont on parle, dont on a reparlé? Puis, plus loin que ça, parlons maintenant de ces solutions-là. Est-ce que c'est ça qui va être la tendance? Commence par Adobe Podcast. Ouais, Adobe Podcast, moi j'ai l'impression que je vais me faire lancer des tomates, mais ça c'est l'avantage du podcast. On n'est pas en public, donc il n'y a personne. Puis, oubliez ce que je vais dire après l'avoir entendu. Je ne sais pas si cette image est assez claire pour l'auditoire, mais ne lancez pas de tomates au moment où vous entendez le podcast parce qu'on n'est plus derrière les micros. On est parti, on est ailleurs. À la limite, on est entre vos deux oreilles, mais c'est tout. Mais ne vous lancez pas de tomates non plus. Non. Mais donc, le sentiment que j'avais devant Adobe Podcast, c'est affreux. J'avais l'impression d'être devant Anchor. Ok, tu étais déçu. Oui, parce que, mais écoute, moi, mes attentes étaient pas mal trop hautes. Je me suis rendu compte de la chose. Et puis, dans le fond, Adobe, puis on l'avait dit quand on en a parlé d'Adobe Podcast, il fallait que ça soit simple. Et ils ont réussi à faire quelque chose de très simple. Alors, essentiellement, ce sont des boîtes, des boîtes de contenu. Et vous mettez la boîte du thème. Après, vous mettez la boîte. Ok, là, je vais faire une ouverture. Alors, c'est ma boîte d'ouverture. Après, c'est ma boîte de musique de transition. Après, c'est ma boîte de commentaires. Ça ressemble beaucoup à ce que fait Vibes, justement, le système de cartes. En fait, toi, tu appelles ça des boîtes, mais on peut appeler ça des cartes aussi. Tu fais passer... Non, mais je veux illustrer le propos. Et donc, chaque boîte peut être remplie ultérieurement. Donc, vous pouvez vous concentrer sur trouver votre musique. Vous la mettez dans votre feuille de route dynamique, si vous voulez. Et puis après, vous revenez, vous repartez, vous revenez, vous repartez en bonifiant le produit. Puis après, vous appuyez sur enregistrement et puis ça génère un podcast. mais on est loin de personnes qui se font une conversation et qui retournent et avec du mixage de musique, quelque chose de léché. Donc, c'est vraiment pour... Tu sais, la fameuse image de M. et Mme Tout-le-Monde qui voudra faire du podcast, qui n'a pas le goût de travailler ou d'apprendre un logiciel, qui n'a pas le goût de travailler avec des professionnels qui vont lui faire un packaging intéressant. Alors ça, c'est vraiment le B. à bas. C'est l'habillage de base. Ça vous permet de dire ce que vous voulez puis de faire ce que vous voulez. Mais c'est vraiment l'habillage de base. Les outils sont là. Ils sont simples. Mais c'est ça. On est loin d'un premier ou d'un... Je suis d'accord. Puis moi, je n'ai pas testé les outils. Mais quand j'ai réussi à débarquer sur leur page d'accueil, j'ai été un peu surpris. Même, je dois t'avouer que j'ai eu une seconde où je me suis dit OK, mais qu'est-ce qu'il y a de... Qu'est-ce que Adobe nous apporte là de nouveau ? Parce que c'est ça qu'on attendait. Tu as raison. Je pense que nos attentes étaient un peu trop élevées. Mais moi aussi, j'ai eu une seconde où je suis resté un peu interloqué en disant OK, tout ça pour ça finalement. C'est-à-dire qu'on a des cartes puis là, on bouge les cartes. Tout est basé sur un système de modèles. C'est modélisation. Donc, tu pars d'un modèle puis tu utilises le modèle. Moi aussi, j'étais un peu surpris et je me suis dit au fond, est-ce que c'est ça vraiment qu'on attend de la part d'Adobe qui est dans les autres domaines où ils sont vraiment la marque de l'excellence ? Tu sais, le logiciel le plus abouti ou l'un des plus aboutis, notamment en montage, etc. ou en photo, en premier, ou avec Edition, etc. et là, tu te dis OK, là, ils sont partis vraiment sur autre chose. Alors, je ne sais pas peut-être que ça... Puis, il y a un autre truc, c'est que quand tu regardes les deux outils qu'ils ont mis à disposition, Adobe Enhance et le testeur de micro, ces deux outils-là sont vraiment super, sont vraiment innovants. Un, ils sont innovants, ils sont originaux et ils fonctionnent bien. Donc, moi, je me disais, OK, le reste va être à l'avenant et le reste va nous amener sur des trucs un peu comme ça. Et en fait, pas du tout, on revient à la... Non, mais c'est ça, on revient... Non, non, mais ça ressemble à une bande-annonce de films. Le meilleur était dans ce qu'ils ont lancé au début. Alors, tout le monde s'attendait à un succès. Puis finalement... On verra, on verra, mais bon... Oui, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais j'allais dire, mais, et ça va presque nous amener à ton prochain sujet, Adobe arrive au niveau du montage sonore, au niveau du montage de la narration ou des entrevues. Là, ils arrivent avec, comme la plupart des autres services maintenant, à l'édition par texte et non pas par l'édition d'ondes. Et ça, c'est... Ça, ça va... J'ai l'impression que ça, ça va vraiment créer un clivage entre deux écoles de production qui va être l'école de production grand public, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif là-dedans, sur le texte, et l'école de production professionnelle qui va rester de toute façon, parce qu'il n'y a pas d'autre façon de faire excellemment bien du montage, surtout quand on joue sur des choses techniques avec des invités, des entrevues, de la musique, de l'habillage sonore, des effets spéciaux, etc. Là, tu es obligé d'entrer dans le détail. Donc, j'ai l'impression que ça nous emmène vers deux écoles de montage qui vont être très différentes. Et si on reste sur l'école grand public, on voit Vibes qui est... Finalement, et tu vois, quand je regarde ce que Vibes fait et ce que j'ai vu dans le peu que j'ai vu d'Adobe Podcast, honnêtement, je pense que Vibes n'a pas du tout à rougir de la comparaison pour une entreprise française qui est plus qu'une start-up mais qui est partie de rien, même si c'est des gens qui ont une expertise dans le milieu, ils ont quand même déjà créé un produit. Moi, je trouve presque mieux fait ce que j'ai vu comparativement que ce que j'ai pu apercevoir dans Adobe Podcast. Mais là, il faudra voir à la tarification, c'est ça qui va faire la différence. De mémoire, Vibes, c'est quand même ce n'est pas donné et Adobe, pour le moment, c'est gratuit. Il est gratuit parce qu'ils veulent attirer les gens. Oui, mais après, il faudra voir ce sera quoi. Est-ce qu'on va nous faire payer par mots parce que dans le fond, on fait de l'édition par mots, par caractère. Ça va être quelque chose à surveiller. Mais il y a un truc, par exemple, je comprends ce que tu dis par rapport à l'avoir dans le fond le podcast amateur et le podcast professionnel. Mais moi, ce qui m'intéresse de voir, c'est à long terme. Regarde comment le montage vidéo a changé depuis l'avènement de YouTube. Auparavant, un vidéo fallait qu'on soit raccord quand on fait du montage. Et aujourd'hui, la plupart des YouTubers, ils vont, montent à partir de leurs propos et ne cherchent pas à être raccord. Donc, ils ont la tête à gauche et pour finir leurs mots, ils ont la tête à droite. Et ça n'achale personne, sauf les gens qui en ont déjà fait avant. Mais bon, moi, ça me fait toujours rire quand je vois ça. OK, montage, 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 point de montage, montage, montage. Et donc, j'ai peur, mais bon, il faudra vivre avec. J'ai peur que, puisqu'on se met à faire du montage au texte, au mot et non pas au son, ça va donner un autre type de qualité sonore. En tout cas, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Moi, ce qui m'embête dans le montage au texte, c'est que c'est imprécis. C'est que tu as toujours, tu entends le raccord, tu l'entends le raccord. Alors, tu vas avoir une intelligence artificielle qui va te faire un mini-feed-out et un mini-feed-in pour le nouveau mot, etc. mais écoute, quand tu sais combien de temps on peut passer des fois à essayer de trouver où le bon espace, le bon espace-temps pour raccorder un mot à un autre ou est-ce que j'intègre un souffle à ce moment-là pour habiller un peu ce passage pour lequel les gens ne se doutent pas que c'est un raccord ou est-ce que je réintègre un nouveau mot. Ça nous arrive, ça t'arrive d'aller chercher un mot qui n'était pas dans la phrase pour juste faire le lien. Bon, donc là, on est totalement ailleurs de ça. Oui, tu as raison, ça risque d'être un peu du travail à la hache. J'aime l'image parce que j'ai vraiment l'impression que ça va être ça. Mais donc, ça va être intéressant de voir. Et je fais le parallèle avec la vidéo parce qu'on ne s'offusque plus de voir ça sur YouTube. Même, il y a des publicités maintenant. Ce n'est pas assez dans le langage populaire. Il y a même des pubs maintenant qui l'utilisent. Moi, je suis toujours surpris mais bon, ça fait partie du code de production. mais là, l'audio avait encore été laissé tranquille là-dessus. Mais avec ça, je pense qu'on est les prochaines victimes sur la liste. Est-ce que ça veut dire qu'il faut s'attendre à ce que justement, il y ait de plus en plus, parce que, un, faciliter l'accès technologique, ça veut dire démultiplier les contenus, exactement ce qui se passe avec Megaphone. donc, est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir de plus en plus de gens qui vont faire du podcast comme ça, de façon très artisanale, alors qu'on pensait qu'on sortait de la période de l'artisanat puisqu'on se disait on rentre d'un peu de la maturité et les auditeurs et auditrices sont plus habitués à l'oreille, ils commencent à être plus sélectifs sur la qualité sonore. Est-ce qu'on va assister à une sorte de retour là-dessus ? Je ne sais pas. L'autre point, j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas tant de solutions de montage qui intègrent à la fois l'enregistrement, le montage, la musique. Là, il y a Adobe Podcast, il y a Vibes, enfin, il y en a quelques-uns. Ce qui manque aussi, c'est le tout-en-un, tu sais, le complet-complet avec la mise en ligne. Il n'y a pas ça encore ? Anchor n'était pas loin de ça. Anchor faisait ça. Anchor le fait puisque la mise en ligne, c'est Spotify. Spotify for Podcast. Mais ils mettent en ligne sur Spotify. Mais tu vois la mise en ligne parce que tu vois l'hébergeur, ton hébergeur, et c'est là que ça va être intéressant parce qu'ils vont venir jouer sur le travail de l'hébergeur. C'est-à-dire que quand tu mets ton fichier chez ton hébergeur, suivant l'hébergeur que tu as pris, suivant l'abonnement que tu as pris, il automatise ou pas la mise en ligne de tes fichiers sur Apple Podcast, Spotify, Deezer, tout ce que tu veux, etc. etc. Mais si tu as une solution maintenant qui te fait l'enregistrement, le montage, le sous-titrage et la mise en ligne, donc avec l'hébergement, ça commence à devenir… Je regarde… Oui, mais dans ce sens-là, tu vois, je regarde un outil allemand que j'utilise, moi, Euphonik, pour travailler sur certains produits. Ça tombe bien, je voulais que tu m'en parles. C'est drôle parce que c'est vraiment quelque chose où je voulais que tu me parles. Écoute, c'est bizarre cette émission aussi. C'est louche. C'est louche. C'est louche de propos. Oui, j'ai presque l'impression que tu avais un scénario et que je le suis. Je suis victime de ton scénario. Mais donc, c'est ça, Euphonik est un outil allemand qui permet… Et d'autant plus depuis, je pense, un ou deux mois, ils ont vraiment intégré des vitamines en intelligence artificielle. Là-dedans, c'est fou. Et ils ont maintenant le montage par texte. Mais qu'on l'utilise pour traiter un fichier sonore ou pour faire du montage ou pour faire de la retranscription textuelle d'un fichier sonore, à la fin, systématiquement, ils nous proposent d'aller porter notre fichier sur… Il y a deux ou trois plateformes qui sont partenaires. Donc, si j'étais hébergé sur une ou l'autre de ces plateformes partenaires, ça serait automatiquement envoyé chez mon hébergeur. Et j'ai l'impression qu'on s'en va vers ça. Et c'est intéressant que tu le soulignes parce que ça commence à arriver puis j'ai l'impression que de plus en plus, il va y avoir des partenariats, des associations d'affaires entre les hébergeurs et ces solutions-là d'édition parce que c'est comme logique et ça va être un avantage pour ces hébergeurs. C'est peut-être ça, la prochaine étape. Tu sais, c'est que chacun va rentrer un peu plus creux dans son axe de travail, la production, l'enregistrement, le montage. Quoique, si tu regardes bien l'enregistrement, il y a Zencaster, il y a Squadcast, il y a Riverside. J'ai découvert aussi d'ailleurs que Riverside, que tu utilises et qu'on est en train d'utiliser, que Riverside utilisait l'intelligence artificielle pour une… Ça, c'est nouveau depuis deux semaines. C'est nouveau ça. Explique-moi ça. L'intelligence artificielle fait une amélioration de la qualité sonore. Ils font deux choses. Qu'est-ce qui se passe exactement? Il y a la bonification de ce qui est enregistré, mais il y a aussi le montage par édition, par mot. Ah oui, ils te proposent ça aussi? Oui, oui, oui. C'est nouveau depuis deux semaines. Dans ton abonnement, toi, tu as l'accès au montage? Oui, mais jamais que j'utiliserais ça. C'est impensable pour moi aujourd'hui. Peut-être qu'un jour, je le ferai et je n'aurais pas dû dire jamais, mais pour aujourd'hui, je ne me vois pas. Je ne suis pas capable. Probablement parce que moi, quand j'ai commencé à monter, je montais au ruban avec le crayon de chine. Eh oui, chers amis. Et je ne me vois pas. Eh oui, chers amis, c'était l'époque de la télé en noir et blanc. Ou pas loin. Oui, j'ai connu ça aussi. Pas loin. Non, mais tu parles des années 94, 14, 15, 16, 90. Oui. Début, vraiment début du podcasting. Mais dis-moi un truc là. Attends, eux, ils te proposent de faire le montage puis ils te proposent le montage sur le texte. Le montage sur le texte. Oui, mais c'est le montage vidéo ou audio en te basant sur le script. Mais il faudrait quand même qu'on l'essaye. Il faudrait quand même qu'on l'essaye une fois pour voir ce que ça donne. Tu sais, il faudrait... Moi, je laisserais sur une séquence, mais pas sur tout un podcast. Ce que je n'aurais pas. Mais tu vois, on a tous nos petites zones de yaks. de yarches. Tu sais, moi, c'est le reconditionnement, la mise en boîte type sous le logo podcast de toutes sortes de contenus. Toi, c'est le montage. Mais c'est bien parce que ça touche à ce qu'on est au fond. La créativité, la qualité du travail de montage, etc. Et toi, c'est le montage comme ça mécanique sur le texte. Mais donc, ça veut dire que ton Riverside, il te propose, il te fait un texte. il te descripte ton texte. Oui. Il te fait... J'utilise volontairement le nom de descript, mais il te fait une transcription de ton texte pour directement... C'est automatisé, ça ? Non, tu as le choix. Si je l'ai choisi. Tu coches. Puis après ça, il te propose de faire du montage. Exactement. Mais il faudrait que tu l'essayes quand même. Allez, Bruno. Pour la science. Pour la science. Oh, le gars. Je frappe bien les choses pour la science, mais pas ça. Tu vois, tu peux bien te moquer de moi et mon... Vous pouvez bien me traiter de l'ayatollah du podcast natif, mais quand il s'agit de jouer dans vos bébés, l'avoue, on rigole moins. L'ayatollah du montage, c'est moi. OK, OK. Donc, tu ne veux même pas l'essayer. Bon, mais je vais l'essayer. Mais c'est parce que Descript le propose. Descript le propose. Riverside le propose. Vibes le propose. Tout le monde le propose maintenant. Je vais l'essayer sur Vibes. On pourrait essayer... On prend le même extrait. Je réfléchis bien avant de dire quelque chose. On peut prendre le même extrait et le faire sur plusieurs machines. Non, mais on pourrait essayer de faire un épisode sur Vibes ou Adobe Podcast ou Riverside avec le montage tel que et le livrer tel que en disant voilà ce que ça a donné. On a fait de notre mieux. et voilà ce que ça a donné pour un épisode. Je serais curieux de voir ça quand même. Ça serait dur d'entendre ça pendant une heure. Je te vois me faire... Non, mais je sais ce que tu devrais faire. Oui, oui, moi, je devrais le faire. Tu devrais présenter ton prochain bulletin. L'actu? Du podcast à l'heure. Oui, mais c'est moins drôle parce que l'actu, je suis tout seul. Tu comprends? Non, mais ça va être très drôle de t'entendre. Mais tu sais pourquoi je veux l'essayer? Parce que je veux savoir si ça fait ça ou pas. Je serais quand même déçu. Je serais assez surpris que le résultat soit aussi peu convaincant que ça soit aussi sauvage que ça. Toi, tu penses que c'est à ce point-là qu'on va entendre les... Oui, à la hache. Ah oui, tu penses qu'il n'y a pas de finesse là-dedans? Écoute, probablement que d'ici deux ans, et là, je suis optimiste, mais probablement d'ici deux ans... Oui, je pense que même que tu es trop loin là. Je vois ce que tu vas dire, mais tu es trop loin. Moi, je pense d'ici un an. Moi, je donne deux ans. Juste pour être certain, probablement qu'on aura peaufiné les systèmes pour qu'en français... En anglais, c'est déjà pas mal. Mais pour qu'en français, ça soit... Je dirais pas agréable, mais non désagréable à l'écoute, à la grandeur d'un podcast. Mais pour le moment, moi, sérieusement, j'en ai fait des tests et j'étais déçu. C'est affreux. Ben oui, parce qu'au départ, c'est basé sur l'apprentissage machine fait sur des textes en anglais. Les intonations en anglais puis en français, c'est pas placé au même endroit. Alors, à un moment donné, quand ils essaient de faire des liaisons, puis d'autant plus que dépendamment des individus, il y en a qui parlent plus lentement, plus rapidement, à la fin, c'était pas vraiment agréable comme expérience à écouter. J'avais une prof de français qui parlait des liaisons fatales. Alors, on va la reprendre, celle-là. Ce sont des liaisons fatales. Mais sauf que, tu vois, je vais essayer Vibes parce que je me suis engagé à l'essayer. Ils m'ont donné un accès à Vibes, à la formule pro. Donc, je vais l'essayer. Et comme c'est un logiciel français... Mais en vraiment, non, la version originale. Mais comme c'est un logiciel français, on pourrait s'attendre à ce que le résultat soit à la hauteur. Et je serais surpris que ce soit pas intéressant. Je vais l'essayer. Mais ça vaudrait vraiment le coup. Et on rappelle que Vibes, ils ne font qu'une seule piste. C'est-à-dire qu'ils font les pistes en deux. Donc, c'est sûr que les petites hésitations, les machins, quand tu l'enlèves d'un côté, on perd le propos de l'autre en même temps. Bref. Mais je vais essayer de voir ça. On va l'essayer. Puis on pourrait essayer un épisode à deux. Ça serait assez drôle. Mais on verra. On va le tester parce que ça vaut le coup de le tester. Euphonique, je voudrais que justement, parce que c'était vraiment un sujet dont je voulais que tu me parles, par curiosité personnelle, mais faisons-en profiter les auditeurs et auditrices. Oui, la planète, on était optimiste. Mais le nettoyage. Donc, Vibes fait du déclic. Il te nettoie. Est-ce que tu utilises, toi, ces options de nettoyage automatisé? Oui, mais à certains niveaux que je paramètre, genre le noise reduction, je ne touche pas à ça parce que tu risques aussi de perdre un peu certains bouts. Parce qu'ils te font perdre une partie de la fréquence. Oui. Et puis à un moment donné, quand on est... Je ne dirais pas que... Je suis dans les émotions quand je fais des entrevues avec mes invités, mais à un moment donné, dans le phrasé, on peut perdre des bouts. Dans des intonations, on peut perdre des bouts. Donc, ce que je fais, c'est du filtrage léger qui fait du nettoyage. Et s'il y a des bruits qui sont évidents de la part d'un invité ou de mon côté, ceux-là vont disparaître. C'est aussi pour un système qui permet de faire de l'égalisation sonore, de la normalisation, si tu veux. Euphonique, c'est ça qu'ils font? Ils font aussi ça? Ils l'offrent ça aussi. Et donc, dépendamment de ce que j'ai, moi, de mon plan de départ, je le passe là-dedans. Puis évidemment aussi, c'est la possibilité d'entrer des métadonnées. Ça sert aussi à ça. Ça sert si... S'il y a des gens qui sont habitués... Ça, je ne le fais pas parce que, bon, j'aime ça prendre le temps de monter mes émissions. Mais il serait possible de sauvegarder un gabarit avec le thème d'ouverture, le thème de fermeture. Et puis, dans le fond, vous téléchargez la nouveauté de la semaine. et ça vous produit... C'est assez complexe comme outil, là. Oui, c'est pour ça que je... C'est assez complet comme outil. Mais ce n'est pas simple non plus d'approche. Ce n'est pas ultra convivial non plus. On parlait des solutions super faciles avec les cartes et tout ça. On est quand même ailleurs là-dedans. Mais, oui, j'étais curieux de voir. Ils offrent quand même une panoplie de solutions qui est... Et ils sont très abordables. Moi, c'est ça qui me fascine toujours. Ils ont la formule où on les paie mensuellement. Et si vous êtes curieux d'essayer, il y a un 2 heures gratuit systématiquement pour chaque nouvel utilisateur. À propos de tarifs, tu parlais de Vibes tout à l'heure et tu disais que les tarifs étaient un peu élevés. Au fond, je ne pense pas tant que ça. Je ne pense pas. J'ai eu le temps de regarder. Pas tant que ça parce que tu vois, ils offrent l'option de base avec 30 minutes d'export gratuitement. Ils offrent l'option pour ce qu'ils considèrent ce qu'ils appellent amateurs à 17 euros. Donc, une vingtaine de dollars pour nous, un podcast, un compte utilisateur et deux mois d'export. Deux heures d'export, pardon, pas deux mois. Deux heures d'export par mois. Oui, mais imagine, moi qui fais un podcast, mon carnet, c'est une heure et quart par édition. Alors, je le bosse. C'est clair, mais si tu fais un podcast par semaine de 15 minutes, ça, c'est bon. Ça, ça va. Ou tu fais une heure par mois, ce n'est pas si fou que ça. Je vais arrêter de diffuser pour pouvoir utiliser Vibes. Non, mais c'est intéressant. Puis, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire parce que je pense que c'est un élément très important. Moi, tu sais que je ne suis pas un réalisateur ni un technicien, mais comme je fais de temps en temps du montage avec Hindenburg, j'avais commencé il y a longtemps avec Reaper à faire des petits montages. Puis, tu as été d'ailleurs un de mes premiers auditeurs, tu t'en rappelles. Tu as encore mal à la tasse. Oui, je sais, aux oreilles, j'imagine, mais ce n'est pas gentil. Ah oui, je fais bien de te traiter de dinosaure, tiens. Donc, je reviens plus sérieusement sur le sujet, c'est que j'étais tenté au début de couper, par exemple, les inspirations comme ça. J'étais tenté de les couper et je me rendais compte que ça cassait le rythme de la discussion, que ça nuisait à l'ambiance même puisque nous, on est dans un truc de discussion et qu'à un moment donné, on a une petite réflexion ou une petite respiration comme je viens d'en avoir une là et que si ça pouvait avoir l'air désagréable quand on l'écoute très attentivement, quand on écoute l'émission en tant que telle, ça fait partie du phrasé et ça fait partie du rythme de la personne. Et donc, j'ai arrêté... Ça fait partie de l'humanité. Et j'ai arrêté de les supprimer, notamment sur le podcastologue parce que je considère que ça change trop le rythme de l'émission. Et par contre, ce que je fais, c'est que sur la courbe qui fait un U à l'envers, qu'on voit vraiment qu'à l'habitude, on le trouve très facilement entre les mots et entre les phrases, je coupe le segment du milieu. Donc, je fais juste que raccourcir légèrement le souffle, ce qui fait que ça laisse quand même une inspiration ou un souffle, mais ça ne le coupe pas complètement parce que si tu le coupes complètement, et ça, c'est un petit conseil que je donne aux gens qui font du montage, c'est que ça change vraiment les choses et ça dénature ta façon de dire les choses, ta façon de discuter, etc. Mais pour l'anecdote, moi, j'ai déjà testé de nettoyer complètement parce que ce qu'on peut faire aussi, plutôt que de laisser le respire, c'est de laisser un blanc. Oui. C'est-à-dire que tu mets vraiment, tu laisses le temps, tu laisses autant de prendre le temps, mais plutôt que d'entendre la respiration, tu mets un blanc. Et ça, ça peut aussi régler l'affaire si tu as l'impression que tu entends trop la personne respirer. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, les gens qui ont tendance à enlever les respirations et à coller tout ça, à un moment donné, il faut que la personne respire. Oui, ça, c'est un gros apprentissage que font les gens qui font du montage. C'est qu'au début, la grosse tendance, c'est couper, 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 couper. Et puis, non, mais c'est vrai. Oui, ça devient même essoufflant pour la personne qui écoute. Et c'est pour ça que je te demandais pour Ophonic, parce que beaucoup de logiciels qui font du nettoyage, mécaniquement, viennent supprimer les inspirations, expirations, les petits, évidemment, les bruits de bouche. qui, ça, il faut le supprimer. C'est vrai que c'est désagréable, mais ça supprime aussi les inspirations et les temps morts. Et ce n'est pas bon, parce que ça démonte complètement le rythme de la discussion. Et donc, les laisser et apprendre à laisser des silences. Et ça, c'est un truc qui est vachement important quand il y a quelqu'un qui, dans un documentaire, dans une série, dans une entrevue, dit quelque chose qui est ou surprenant ou nouveau ou important ou émouvant, etc. Apprendre à laisser le silence, ça, c'est vraiment un truc essentiel parce que ça permet à l'auditeur, l'auditrice d'intégrer l'information qu'ils viennent d'entendre. Et c'est quelque chose qui s'apprend avec le temps plutôt que de couper systématiquement. Puis il y a aussi de respecter notre invité. Je te raconte une anecdote vite fait, mais ça, c'est probablement le plus poussé que j'ai vu. Une entrevue qui avait duré 52 minutes. C'était fait avec une personne, c'était à Radio-Canada, c'était une animatrice connue avec un invité connu mais qui était malade. Et à un moment donné, l'entrevue, l'original, durait 52 minutes et moi, je l'ai remontée en coupant systématiquement de moitié les moments où la personne prenait son respire et se remettait à parler et je suis arrivé à 23 minutes. Parce que la personne, c'est une personne qui était malade, mais en gardant le même rythme mais en raccourcissant et en ne changeant pas trop, j'avais été chercher énormément de temps et je l'avais envoyé à la personne qui avait donné l'entrevue en disant est-ce que vous acceptez que je présente? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui, c'est ça. On est dans l'éthique du montage. Oui, ça, dans l'éthique du montage, tu sais que ça pourrait être un très bon sujet aussi, ça. J'ai entendu quelques fois des podcasts où tu avais l'impression que l'invité n'avait pas vraiment voulu dire ce qu'on lui avait fait dire au final et je parlais récemment de... Ça, c'est le club des maïs. Non, mais je parlais récemment du documentaire On est dans la télé mais c'est autre chose mais quand même, ça, il vient des fois dans le podcast. Je parlais récemment du documentaire The Jinx. Je ne sais pas si tu as vu ce documentaire. C'est un documentaire sur... Je ne me rappelle plus son prénom. Le gars s'appelle Dunst, 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 c'est un fils de milliardaire, de famille milliardaire américaine qui était accusé de plusieurs meurtres. Richard, je pense. Et il y a un documentariste qui l'a filmé, qui l'a suivi pendant... Ça a été très long pendant des années et je ne veux pas vendre le punch de ce documentaire mais il y a un moment absolument clé dans l'histoire où ce gars-là raconte des trucs inimaginables. Et donc, le documentaire est fascinant parce qu'il comporte des moments d'une force surprenante. Sauf que tu découvres après qu'ils ont tellement tordu la scénarisation et qu'ils ont tellement joué sur des trucs et il y a eu des articles je ne sais plus si c'est Vice ou je ne sais pas qui qui a fait une série d'articles pour démontrer qu'à un moment donné ils amenaient des preuves en lien avec le truc et que tu voyais que ça avait été un peu joué dans le temps et reconstitué. Donc, il y a aussi des réflexions à se poser là-dessus et tu te les es posées. Moi, je me les supposais aussi quand on fait du documentaire on se les pose souvent sur quand quelqu'un te dit quelque chose est-ce que tu l'amènes dans la temporalité où il te l'a dit ? Oui, avant il le savait avant ? Est-ce que tu as le droit de lui amener avant ? Est-ce que tu as le droit de faire comme s'il ne le savait pas alors qu'il te l'a dit ? Non, mais c'est beaucoup de questions intéressantes. Bon, mais écoute on a été assez proliques puis on a été sur des sujets que je n'avais pas prévus mais c'est toujours intéressant. je crois qu'on devrait s'accorder un moment sur la question du montage et de ce qu'on peut faire ou ne pas faire en montage. Je pense que ça c'est un sujet intéressant. Et j'aimerais ça entendre l'ami Philippe là-dessus. Oui, je pense que lui aussi il a un avis très pertinent comme tous ses avis d'ailleurs. Est-ce qu'il y a autre chose dont tu voudrais nous parler aujourd'hui ? On a fait le tour de la question tu es réellement épuisé là ? Moi je suis vraiment réellement mais vraiment épuisé. Bon, je vais reprendre le fil de notre émission puis je vais rappeler que le podcastologue c'est aussi un court épisode de 10 minutes tous les mercredis. Rien que de l'info juste de l'info sur le numérique avec un peu quand même d'analyse sur cette info. Je vous explique en quoi c'est intéressant et ce qu'il y a à en retenir. Et puis ce petit épisode est maintenant sur l'application Juice. Je ne sais pas si vous connaissez cette application et si vous ne la connaissez pas je vous la recommande vraiment. c'est une application d'info qui collige en fait toutes sortes d'informations dans toutes sortes de domaines que ce soit l'actu mais aussi sur l'histoire l'écologie etc. Puis elle se présente sous une forme très ludique qui a plusieurs voies il y a beaucoup d'intelligence artificielle là-dedans et Juice présente aussi beaucoup de podcasts et le court épisode du podcastologue se trouve dans Juice. Puis nous on va se retrouver comme d'habitude dans 15 jours tous les trois et cette fois je le pense et je l'espère avec Philippe. Bruno je te remercie ta participation malgré ton âge avancé et la fatigue certaine qui te gagne à la fin de cet épisode. Bravo c'est beau ça l'audio ils vont être contents les auditeurs et auditrices. On se retrouve donc on se retrouve dans deux semaines ça met fin à ce 14ème épisode du podcastologue merci à toi Bruno. quand même 14 podcast est une production GoScript Media il est réalisé par l'excellent Bruno Guglien Minetti et moi-même la musique que vous avez entendue et que vous entendez vient du catalogue musical de Bam Music je remercie notre partenaire Edi Sound que vous pouvez aller visiter sur leur site edisound.com et d'ailleurs Julien Moss le patron d'Edi Sound sera à Montréal dans les prochaines semaines je le rencontrerai pour une entrevue quant à nous on se retrouve avec les différents épisodes du podcastologue qui s'en viennent d'ici là qui s'en viennent pardon d'ici là n'hésitez pas à mettre en commentaire sur Apple Podcast ou poser des questions sur Spotify sur cet épisode et sur les autres recommandez-le à vos amis à vos voisins partagez-le autour de vous et je vous dis à très bientôt mais que l'audio soit avec vous et avec votre micro tu ferais des très très bons génériques c'est dommage t'as loupé ta carrière dans la publicité t'aurais fait des super génériques de publicité un petit peu un petit peu copiés mais bon Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501